Voici un premier tutoriel autour de la domination, dans lequel on va étudier des techniques vraiment élémentaires pour prouver l'hypothèse de domination qui apparaît dans le théorème de convergence dominée et également pour prouver l'hypothèse de domination qui apparaît dans les théorèmes de régularité des intégrales à paramètres. Alors, quelles sont ces hypothèses de domination ? Pour ce qui est du théorème de convergence dominée, on cherche à étudier le comportement d'une suite d'intégrales. Donc on a une suite de fonctions fn et prouver l'hypothèse de domination en vue d'appliquer le théorème de convergence dominée, c'est trouver une fonction phi qui va être intégrable sur l'intervalle i d'intégration et qui va vérifier la propriété pour tous les entiers n et pour tout t dans l'intervalle d'intégration i, la valeur absolue de fn de t est majorée par phi de t. Les choses importantes à comprendre, c'est que d'une part, phi doit être intégrale, d'autre part, phi ne doit pas dépendre de n, et le plus important, phi doit être explicite. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prouver que l'hypothèse de domination est vérifiée, vous devez exhiber une fonction phi qui convient. Même chose pour les théorèmes de régularité des intégrales à paramètres. Il s'agit à ce moment-là d'étudier des fonctions F qui a un paramètre x associé à l'intégrale de f de x et t d'été sur un intervalle i. On a ici une fonction de deux variables. On appelle x le paramètre de cette intégrale et t'est évidemment la variable d'intégration. Dans ce cas, prouver l'hypothèse de domination pour la fonction f. Alors des fois, ça sera la fonction des ronds f sur des ronds x. En tout cas, prouver l'hypothèse de domination pour une fonction de deux variables, c'est là encore trouver et expliciter une fonction phi, là encore intégrable sur l'intervalle d'intégration et tel que pour tous les paramètres. Dans le cas des suites, le paramètre c'est l'entier n. Dans le cas des fonctions de deux variables, le paramètre c'est le réel x. Pour tout paramètre et pour toute valeur de la variable d'intégration t dans i, valeur absolue de f de x et t est majorée par phi de t. Donc là encore, même chose, phi doit être intégrable, phi doit être indépendante de notre paramètre x, et phi doit être explicite, il faut donner une fonction phi qui convient. Alors on n'a pas toujours ici besoin d'avoir quel que soit x élément de j, donc je le précise là maintenant. Lorsqu'on a dans l'idée d'appliquer un théorème de régularité des intégrales à paramètres sur l'intervalle j, pour une fonction de ce type, on peut en fait chercher à l'appliquer uniquement sur les segments AB de j. Et du coup on appliquera les théorèmes de régularité sur les segments AB, ça donnera la régularité sur les segments AB, ce qui sera suffisant pour avoir la régularité sur j. J'entends par régularité, continuité, dérivabilité, classe CK, plus généralement. Donc dans ce cas, ça sera exactement la même chose, prouver l'hypothèse de domination, ça sera encore trouver une fonction phi explicite, intégrable, et qui vérifiera la même propriété. Mais ici, ça sera seulement sur le segment AB qu'on aura imposé d'abord dans j. La fonction phi sera toujours indépendante de x, intégrable aussi, on l'a dit, mais par contre, elle pourra dépendre des bornes de l'intervalle AB qu'on aura fixé dans j. C'est la différence entre le point 2 et le point 3. Dans tous les cas, c'est indépendant de x, mais là, dans le point 3, ça peut dépendre des bornes AB du segment sur lequel on se place. Alors voyons maintenant les techniques vraiment élémentaires qui vont permettre de trouver la fonction phi, puisque j'ai dit qu'il fallait l'expliciter. Pour ça, il est bon de connaître quelques inégalités classiques que je rappelle rapidement ici, dont je donne une petite illustration graphique. L'exponentiel est toujours situé au-dessus de sa tangente au point de coordonnée 0,1, ce qui va se traduire par, pour tout réel, x puissance x est supérieur ou égal à 1 plus x. La courbe de logarithme est située sous la tangente à l'origine, ce qui va donner là où c'est défini, c'est-à-dire sur l'ouvert moins 1 plus l'infini ln de 1 plus x est majoré par x. Une étude simple de fonction donne valeur absolue de sinus x majorée par valeur absolue de x sur tout r. Entre 0 et pi sur 2, on peut remarquer que le graphe de sinus est situé au-dessus de la corde joignant le point 0,0 au point pi sur 2,1, ce qui va se traduire par l'inégalité 2 sur pi x majorée par sinus x, donc celle-là est valable sur 0 pi sur 2. Et enfin, pour tout réel AB, une inégalité bien pratique, que les élèves connaissent bien en général, valeur absolue de AB majorée par un demi de A2 plus B2, ça repose simplement sur une identité remarquable. Alors voici deux exemples de vérification d'hypothèses de domination, faites uniquement avec ces inégalités élémentaires. Donc ces inégalités, vous pouvez les utiliser sans les redémontrer. Elles font partie des inégalités classiques que l'on peut utiliser. Alors ici, on souhaite appliquer le théorème de convergence dominée pour étudier la suite des intégrales entre 0 et plus l'infini des 1 plus x sur n puissance n, e puissance moins 2x. Donc c'est les valeurs absolues de ces expressions que l'on cherche à majorer. L'idée, c'est de se dire ici, on a une puissance, une puissance c'est une exponentielle, qui fait apparaître un logarithme ici de 1 plus x sur n. Donc on a ici l'inégalité ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. On l'applique, et avec la croissance de la fonction exponentielle, ça va nous donner rapidement que le 1 plus x sur n puissance n est majoré par e puissance x, n fois x sur n. On n'oublie pas de multiplier par notre e puissance moins 2x pour avoir une majoration de valeur absolue de fn de x, et ça va nous donner directement e puissance moins x. e puissance moins x, c'est bon, puisque c'est une fonction qui est intégrable de référence sur 0 plus l'infini. Donc là, on est dans un cas où on n'a même pas besoin de prouver l'intégrabilité, puisque c'est vraiment de référence. Et on a bien, pour tout entier n, pour tout x de 0 plus l'infini, donc notre intervalle qui est ici, valeur absolue de fn de x est majorée par phi de x. L'hypothèse de domination est donc vérifiée. On pourra appliquer le théorème de convergence dominée. Un deuxième exemple de vérification élémentaire d'hypothèse de domination, cette fois pour l'intégrale à paramètres, intégrale de 0 à 1 de sin t sur x² plus t dt. Alors là, ça va être aussi vraiment très simple, puisqu'on va se contenter de dire que déjà, entre 0 et 1, sin est positif, donc c'est sin t sur x² plus t, notre valeur absolue. Le x² plus t est toujours supérieur ou égal à t, puisque x² est positif. Donc, comme on souhaite ici majorer ce quotient, pour majorer le quotient, on majore le numérateur et on minore le dénominateur. Donc ça va nous conduire à l'inégalité, valeur absolue de f de x et t, majorée par sin t sur t. On a vu aussi dans les inégalités usuelles, que valeur absolue de sin t était toujours inférieure ou égale à valeur absolue de t. Ça va nous permettre d'écrire entre 0 et 1, 0 exclu, que sin t sur t est majoré par 1. Donc ici, si je prends la fonction constante égale à 1, c'est bien une fonction qui est intégrable sur 0,1, puisque 0,1 est ici un intervalle borné. De façon générale, lorsque vos deux bornes sont finies, les deux bornes de l'intervalle d'intégration sont finies, si on trouve une fonction constante, c'est gagné, puisqu'une fonction constante est toujours intégrable sur un intervalle borné. Donc là, on a trouvé notre fonction, phi égale 1, qui va permettre de dire que l'hypothèse de domination est vérifiée. Dans un prochain tuto, je ferai des techniques un petit peu moins élémentaires pour prouver l'hypothèse de domination.